Eh bien voilà, je viens d'achever ce café politique au Pila-sur-Mer, dans un endroit magnifique avec derrière moi la dune du Pila, dont je veux naturellement vous faire profiter. Ce café politique, il avait pour objet de parler de l'indépendance, parce qu'il n'y avait pas de raison que, alors même que je me déplace partout en France pour aborder la question de l'indépendance, je ne traite pas de ce sujet ici, sur le bassin d'Arcachon, avec ma famille politique, et que nous puissions ensemble évoquer tout ce qui fait débat aujourd'hui dans notre pays pour préparer le vieillissement de la population française. Et puis aussi, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai parlé de justice sociale. Ça a été le thème de la convention de l'UMP, qui s'est déroulée, c'est le gavreau, à l'initiative de Jean-François Copé, qui est toujours un promoteur du débat dans notre famille et de la raison. Et je suis venue dire à nos amis, et à cette amie politique ici, au Pilat-sur-Mer, que la différence entre la politique sociale de la droite et celle de la gauche, c'est que nous, à droite, nous croyons au rétablissement social de la personne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui fonde toute notre action, qui a fondé le RSA, qui a fondé la réforme des retraites, qui fonde aujourd'hui le dossier de l'indépendance. Nous croyons au plus fort de nos convictions que les guichets sociaux pensés par la gauche ne sont que des logiques d'assujettissement, alors que la liberté, la participation et la capacité à se rétablir quand on a un coup du sort, leur technique ou par la solidarité nationale. Voilà, chers amis, et puis maintenant je vous laisse juste observer le magnifique paysage de la dune du Pivou.